... ... ... ... ... ... ... pour comprendre les gens qui doivent comprendre, il faut ça et le faire. Avec nos enfants, ils se font faire des affaires. Les gens, ils ont fait une maladie universelle. Pour les gens qui vont nous en parler, ils se font de la vie de l'église et de la vie de l'église. Ils se font de la vie, ils se font de la vie, ils se font de la vie, ils ne peuvent pas d'eux, ils ne peuvent pas de la vie. Je vous remercie. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce qui est le cas de la police qui est en charge. C'est ce qui est le cas de la police. Cette partie est le Césarienne. C'est ce qui est le Césarienne. Quand on est venu à dire que c'est le Césarienne, on va se confronter à la police. C'est ce qui est le président de la République. C'est le cas de la police. Il y a un homme qui a été fait pour le Césarienne. Le Césarienne est le cas de la police. C'est ce qui est le cas de la police. Ce qui est le cas de Césarienne pour le monde. C'est cet� dostęp de la police. Le Césarienne est le cas du Césarienne. En effet, on est venu au lieu de 75 millions de personnes. Si on s'est donné la fille, on a 24 000 000 000 ans pour les enfants. Le service régionale, au Césarienne, Nous avons appris à l'appel de l'appel pour vous donner des projets pour vous aider à vous aider. Nous avons appris à la création de la création desités aériennes. Nous avons donc un nouveau initiative de gratuité à la Dialyse. Nous avons appris à ce que nous avons dit que nous avons appris à la création desités. Le président de la République nous a mentionné les séances de Dialyse. Parce que dans une séance de dialogue, il y a 10 000 francs par semaine ou 20 000 francs par semaine. C'est ce qui nous permet d'attendre. Les familles de la famille font des taux pour dire qu'ils ne savent pas faire des insuffisances rénales. Le président de la République n'est pas subventionné à travers une séance de dévision. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir des informations. Le plan sésame, c'est le plan de relance du plan sésame. Le plan sésame, c'est le plan de relance du plan sésame. Le plan sésame, c'est le plan sésame. Le plan sésame pour donner des infos et des affaires. Il y a des gens qui ont vu des enfants. Il y a des gens qui ont fait confiance. Ils sont là pour leur plan sésame. Ils sont là pour le plan sésame. Ils se sont là pour le pouvoir. Il y a des gens que vous pouvez partager avec les gens. L'information. Parce que le travail de la famille et de la famille. M. le Président de l'Union pour le Développement du Sénégal, Mme la Directrice de la Région de Dakar, M. le Président des Piers de Santé, M. les Conseillers, Conseillers, Conseillers économiques, social et environnementaux, M. les directrices et directeurs d'école, chers parents d'élèves, chers enseignants, chers enseignants, chers élèves, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale, car elle matérialise le sens de la solidarité et du partage. Et cela grâce à l'action de Mme Fatou Moufagnan, qui a compris la politique éducative de l'État sénégalais déclarée par le chef de l'État, son esprit, M. Makistam. Comme vous le savez, à travers le paquet qui est le programme éducatif du pays, est un train important pour construire une éducation de qualité. Combien de fois as-tu vu des élèves se sentent régulièrement à cause de maladie ? Combien de fois as-tu vu des élèves redoubler leur classe en raison de la maladie ? Combien de fois as-tu vu des élèves abandonnés à cause de maladie ? En décidant d'enroi 500 élèves au niveau de la commune de Grand-Yoff, Mme Fatou Moufagnan a compris l'importance de la santé dans l'éducation. Il y a une forte coordination entre une santé de qualité et une éducation de qualité. Et grâce à la santé de mes élèves, tous les élèves peuvent bénéficier d'une communauté sanitaire de qualité. Et pour cela, je voudrais magnifier ce geste hautement civique, patriotique et social de Mme Fatou Mata Barna. Je pense que, sous toutes les bonnes volontés et messieurs qui ont les moyens, s'inscrire de l'exemple de Moufagnan, tous les élèves des différentes communes de l'arrondissement des parcs des affinités sont pris en charge correctement au plan sanitaire. Donc, c'est un geste présent qui est à saluer. Et j'écoute les membres, les responsables des métiers de santé à jouer correctement leur rôle. Et je sais que les justices sont dans de vos dispositions pour permettre à cette initiative de connaître un succès éclatant. Madame la marraine, les parents d'élèves, vous saurez vous remercier. Parce que là, vous prenez en charge les frais que coûte l'accès aux soins de santé de qualité. En tenu de la réflexion des ressources, si vous décidez de prendre en charge ces frais, je ne peux que me féliciter au nom des parents d'élèves. Parce que sans les parents d'élèves au monde, il n'y a pas d'élèves. Du centre aussi du président des métiers de santé, du NUNU aussi, du centre. D'autres conseillers qui ont été conseillés, conseillers d'économie, de social et d'environnement. C'est le centre d'économie et de services de santé de santé, et les enseignants des enseignants et des parents de l'élèves. Vous savez, il y a des étudiants d'économie, des membres de la plateforme très importante. J'ai été en train de vivre, des membres de grande oeuvre, qui a été en train d'élèves. Les enfants ne sont pas sains, ils ne peuvent pas se dérouler. Quand les enfants et les enfants sont absentés, ils ne peuvent pas voir ce que l'on dit. Si les enfants sont en train de faire des choses, ils ne peuvent pas se dérouler. Ils ne peuvent pas se dérouler. Donc, pour les enfants, ils ne peuvent pas se dérouler. C'est ce que je veux dire, c'est que l'homme seul n'a pas permis de réussir sa vie. C'est ce que je veux dire. Il n'y a pas de moyens de faire ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Je veux dire, c'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire, ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Et je veux dire, c'est ce que je veux dire. Merci. Monsieur l'instructeur de l'éducation et de formation, Madame la directrice de l'enseignement, Mesdames, Messieurs les enseignants Monsieur le Président de l'Union départementale des Mutuelles de Santé de Dakar Messieurs les docteurs des étoiles énergétaires de Nourayoff Honorable député Chers responsables politiques Chers parents d'élèves Chers frères et sœurs de la commune de Croix C'est un immense plaisir que je prends part à cette importante cérémonie de remise symbolique de la lésion à la finie aux élèves de Nourayoff Cette initiative heureuse est une manière pour nous d'appuyer le chef de l'État, son essai, le Président Maxal dans la mise en œuvre de sa politique sociale La couverture aux maladies universelles constitue un des programmes phares de la gouvernance du Président Maxal offrant la possibilité aux personnes des plus démunies de bénéficier d'une couverture du risque de la lésion Il s'agit d'un des très caractéristiques de sa politique sociale qui accordent aux plus vulnérables une importance et une importance toute particulière Mesdames, Messieurs, à l'ère du triomphe du savoir et du savoir-faire La problématique de l'éducation se pose avec acuité un peu dans le monde tel un fait qui renaît constamment de ses sens Sans l'ordre d'un doute, investir dans l'éducation des enfants c'est ceux des graines de l'espoir et du développement Investir dans l'éducation des enfants c'est croiser le fait avec l'observantisme qui est aux enfants de l'éducation Investir dans l'éducation des enfants c'est enfin préparer notre jeunesse à prendre avec bignité d'apprentissage la place qui est la sienne dans notre pays qui est le Sénégal C'est cette philosophie qui m'anime et je suis également ma présence ici, dans ma commune plus particulièrement à l'école Grand-Fleu pour l'envoi de ses frères étrangères Cette activité entre en droite ligne avec la philosophie de notre parti Union pour le développement du Sénégal renouveau qui est de faire la politique autrement Bien toujours plus proche des populations cette philosophie, nous la traduisions quotidiennement en actes en essayant de débarquer positifment sur le vécu des populations de la chère de Grand-Fleu comme nous attestent les nombreuses actions menées lors de ce projet Pour ces élèves, et aussi pour moi une manière de témoigner ma profonde attitude à ma chère Joakou C'est ici, comme vous chers élèves, que j'ai fait mes émigences C'est ici où j'ai fait mes premiers pas, mais n'ai oublié d'appartenir à Grand-Fleu d'être un dévoueur Il n'est pas un instant sans que je ne mesure le poids de la responsabilité qui pèse sur ma personne en tant que leader politique de Grand-Fleu mais plutôt en tant qu'actrice de développement Mais aussi et surtout en tant que ressortissante de Grand-Fleu Celle de responsabilité, celle d'accompagner les jeunes, les femmes et les enfants de Grand-Fleu pour qu'ensemble nous puissions définir les premières pages de notre commune Dans un contexte où Grand-Fleu est stigmatisé Dans un contexte où son image est associée à la criminalité, à la débauche Il vous appartient à vous faire ses soeurs de redorer son blason de redorer le blason de votre localité Je vous exerce à travailler d'arrache-pillet à ériger la discipline en règne de l'ordre à bannir la paresse et la délégance pour porter au flambeau de l'émergence de nous Comme disait Golbert Diak, le vice-de-cubli des fardes-cubliques Pour ma part, je ne ménagerai aucun effort pour vous accompagner et vous soutenir dans les limites de mes capacités Vous trouverez un monde et une soeur toujours prête à vous accompagner car c'est le seul moyen que je peux rendre grâce à mon commune Pour tout ce qui est arrivé pour moi, c'est sur cette dernière note Je vais terminer mes propos en vous remerciant de votre aimable attention Vive le Royaume, le Sénégal Je vous remercie un peu en Wolof Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie 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 Monsieur Génie et de l'Université de l'École de l'École de l'État de l'État, le centre de l'État de l'État de l'État de la Chine. À sa entière ça me fait engager, dans une nouvelle l'État de l'État de l'État de l'État, à travers une européenne d'éfinition qu'on connaît à l'Union des Léveillemands du Sénégal de Nouveau, il a choisi que l'UDS est partie alliée au sein du président de l'État de l'État. Sous-titrage ST' 501 on a fait la femme qui est dit qu'on lui a une femme qui n'est pas 1942, une femme et qui est mentale. On avait dit de ne pas se dire qu'on est à nos rapports et a des membres. On a dit que la femme et la femme n'ont pas phare qu'elle était à acheter des enfants, et la femme et l'amour ne l'ont pas hérite de se faire pu. Ce sont les plus importants que vous ne pouvez pas se faire faire. Et nous avons dit que les gens sont venus de la parole. Dans notre relation d'un conseil, nous avons dit que vous êtes en train de faire un tour de gomme. Depuis le temps, nous avons dit que nous avons dit que nous vous avons en train de nous. Et nous avons dit que vous nous avez dit que nous nous avons fait partie de l'âge. Et nous avons dit que j'avais dit que nous avons fait une bonne politique sociale. Nous avons dit que nous avons fait partie de l'âge pour les personnes qui nous ont fait partie de l'âge. Je vous remercie aujourd'hui pour que les Français ont évoqué cette politique. Et moi c'est ça. Et parce que moi je suis à mes amis, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont été réalisées. Parce que je suis à mes amis, j'ai l'impression que c'est quelque chose de la politique. C'est-à-dire que je ne suis pas à mes amis, je n'ai pas à mes amis, je suis à mes amis. je ne suis pas à mes amis, je ne suis pas à mes amis. Je suis à mes amis, pour ceux qui ont été le département de Dakar, et plus particulièrement dans la commune de Nunaïf. Je ne comprends pas dans le département de Dakar, et dans la commune. Aujourd'hui, on a commencé par Nunaïf et les gens ont été parés et ils ont été fixés à la école et à l'école. Au début de l'école, ils ont été discutés et ils ont été discutés et ils ont été discutés mais nous avons été discutés et nous avons adhéré à ces concrets. Nous sommes tous les école et nous avons été discutés auparavant avec de la VL, on est aussi dit qu'au minimum, on a des valeurs 500 élèves nous n'avons pas le plus de 5 000 élèves parce que si c'est pareil, certains se disent que nous le faisons et que eux travaillent à la première qu'elle doit pour qu'après nos conseils nous c'est, nous sommes tous tous 1000 élèves, 1000 élèves et seulement 5 élèves et nous suivons le plus khi le policial. Maintenant, on a commencé mais on sait que ces gens Mais on ne peut pas s'éteindre les gens qui sont en train de me dire qu'il ne peut pas que je parle de la maladie. Ce qui est donc l'ensemble de cette entreprise, c'est que au moins, il faut que les gens soient beaucoup d'oublier pour nous. Il faut que les gens ne soient pas les gens qui sont en train de se faire. Parce que les gens ne sont pas les gens qui sont les gens qui sont en train de se faire de la taux de la ville, à ce moment-là, mais on ne peut pas appeler les gens qui sont en train de se faire. Je me disais que si je suis artiste de développement, je suis politicien, je suis venu à l'Assemblée et je suis allée à l'Union Trois-Safara. Je suis à l'école, 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 je suis à l'école. Je suis à l'école, 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 je suis à l'école L'enrôlement de ces 500 élèves témoigne ma profonde gratitude de cette commune. C'est ma commune natale, cette commune qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir, où j'ai fait mes humanités. A l'heure actuelle où je vous parle, Grand-Yoff est stigmatisée. L'image de Grand-Yoff est associée à la débauche, à l'insécurité. Et c'est à nous, leaders politiques, actrices de développement, de redorer son blason. En tant que femme de développement, leader politique, c'est mon devoir d'accompagner et d'assister la population de Grand-Yoff, plus particulièrement ses enfants. Comme vous le savez, la CMU, plus particulièrement la CMU élève, entre dans le plan Sénégal émergent du président de la République, M. Makissal. Et c'est notre devoir, en tant que parti allié, de renforcer la politique sociale du président Makissal, en même temps de vulgariser ses politiques, mais aussi de rendre visible la politique que mène actuellement le président Makissal pour le développement de notre pays. Ces élèves, qui sont l'avenir de demain, c'est à nous, femmes, femmes politiques, responsables, communales, je vais dire, de les accompagner. Comme vous le savez tous, la santé est primordiale. Accompagner ces enfants, c'est leur permettre de travailler dans de bonnes conditions, mais aussi d'avoir des résultats probants au sein de leur école respective. Vous l'avez dit tantôt, pratiquez l'administration de vous, et vous avez parlé en même temps. Est-ce que cette action compte bien s'élargir ? Oui, cette action compte bien s'élargir. Comme je l'ai dit tantôt, le département de Dakar compte 19 communes. Aujourd'hui, nous avons commencé cet arrondement à Grand-Yoff, parce que c'est ma base natale, c'est ma commune, mais dans les prochains jours, on va dérouler ce programme dans les autres 18 communes de Grand-Yoff, mais aussi dans les autres départements où le parti d'Union pour le développement du Sénégal Renouveau est représenté. Le 10 mars, on doit aller se rendre à Nyonbré, à Lougo, après à Cotale et dans d'autres régions du Sénégal. Que serait donc l'avenir du parti par rapport aux prochaines présidentielles ? Vous allez s'éliminer avec la coalition de l'Union européenne, monsieur le candidat. Je suis membre de la nouvrance présidentielle. Le parti est en parfaite collaboration avec la coalition de l'Union européenne. Notre objectif majeur actuel, c'est de remobiliser les troupes, afin de réélire le président Maksal dès le premier tour en septembre 2019. Merci à vous. 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 Merci à vous.